Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je viens de faire mon flip-up bleu, deux verts bruns, pardon j'ai pas mangé, j'ai le ventre qui gargouille. J'ai eu vraiment des cellules énormes, donc j'ai envie de retenter l'expérience pour vous voir. Là j'ai du bleu de cobalt, je vais faire deux flip-up cette fois-ci. Ensuite j'ai du verre de phtalocyanine, je ne sais pas si je vais... J'ai gardé mon médium avec 60% de colle et 40% d'eau. En temps normal pour les flip-up je fais un ratio d'une part de médium pour une part de peinture. Là je suis monté à une part et demi de médium pour une part de peinture. Là j'ai du bleu turquoise. Donc pour chaque couleur j'ai mis 40 g de peinture et 60 g de médium. Une part et demi. Et dans chaque couleur j'ai mis deux gouttes de silicone avant de commencer. Et le dernier c'est du rouge carne. Pendant que j'y pense, je voudrais remercier deux personnes. Très très important. Je voudrais remercier Stéphanie Pescator. J'espère que ça se dit bien comme ça, que je ne vais pas me trop taper la honte. Donc elle a été tirée au sort pour tester mes kits à bloom. Donc je lui ai envoyé son kit à bloom. Et en retour elle m'a fait une donation pour me remercier. Donc je tiens à la remercier également. C'est très généreux de sa part. Puisque ce n'est pas une obligation. C'est vraiment un geste très généreux. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis énormément reconnaissant. Je l'ai déjà remercier personnellement par message. Et je voudrais également remercier Anne-Catherine Dubuis Gugler. C'est pareil, j'espère que ça se dit bien comme ça. Si je l'ai mal dit, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas volontaire. Donc il m'a fait également une donation pour m'aider. Donc c'est vraiment généreux et je vous remercie énormément les filles. C'est très gentil. Ça fait plaisir de voir qu'on peut encore avoir de beaux gestes dans le monde dans lequel on vit maintenant. avec tout ce qui se passe en ce moment. Je suis bien embêté parce qu'à mon avis, mes flip-cops vont être trop petits. Donc oui, merci les filles. Ça me fait énormément plaisir et je vous en suis très 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 connaissant. Ça va vraiment être compliqué de les retourner. Ils sont pleins à ras-bord. Ça sent la catastrophe. J'ai éclaboussé un petit peu à mon avis. Voilà. La toile. Petite vérification. À peu près sans entrer. 30 par 30 centimètres. Ce n'est pas grave, c'était sûr. Vu comme ils étaient pleins, c'était obligé. Je voulais prendre des plus grands. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris les petits. Il faudrait que... Ah là là. J'ai sorti les deux grands. Je me suis trompé. Ah là là. Petite tête. J'avais sorti deux grands et deux petits. J'ai pris les deux petits. Ce n'est pas ceux-là que je devais prendre. Ce n'est pas grave. On va essayer de faire avec. Je l'ai juste mis en travers pour pouvoir... Dans ce sens-là, je ne suis pas bien tourné. Bon, ça va. Ça n'a pas l'air trop catastrophique. Je tâle juste un peu. Je vais faire comme celle d'avant. Je dis ça, mais... Je ne poste pas nécessairement les vidéos dans l'ordre que je les fais. Je vais passer le chalumeau. Comme le mélange est fluide, les cellules sont déjà plus grosses. Celle-là, elle est très très grosse. Et en passant le chalumeau, la peinture va être beaucoup plus réactive. Les cellules vont avoir plutôt tendance à sortir beaucoup plus rapidement. Puisque le silicone, il peut remonter à travers plus facilement. C'est logique. C'est de la physique. J'espère que je vais avoir assez de gaz. Mon chalumeau, il n'est pas loin de la fin. Ça sent. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. C'est bon sur pause. Je vais changer ma cartouche de gaz. A tout de suite. Désolé pour l'attente. J'ai changé ma cartouche. J'ai une cartouche neuve. Le problème, c'est que les cartouches, quand elles sont neuves, elles ont vite tendance à faire des grosses flammes. Je vais essayer d'aller doucement pour ne pas cramer la peinture. C'est très bien. Et on. C'est parti. Ça va, je n'ai pas mis le feu. Problème avec les cartouches neuves. Quand on lisse, tout. Ils font des grosses flammes. Moi, j'ai l'habitude, ça va, je fais attention. Je ne sais pas par quel côté commencer. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai beaucoup de cellules. Je n'ai que des paquets, en fait. Je n'aime pas ça. Où est ma peinture ? Je vais essayer d'enlever un peu ce que je n'aime pas trop. Je ne pouvais pas tout enlever, je pense. Mais un petit peu, quand même. Je vais doucement, comme le mélange est très, très fluide. Ça va vite. Je ne fais pas ça quand on a les doigts sales. On va bien garder un peu de rouge. Je ne sais pas ça quand même. J'ai pu faire ça si même pas. Chui-tabes. Je ne sais pas ce que je fais à là. J'ai pu faire ça, ça n'aQue. Tu sais pas ça. 限界. Je ne sais pas ça. Je n'ai pas… Baixache. Le gars il pète un plomb, il est tout seul en train de parler, il y a un téléphone. Tout va bien. Évitez de me dénoncer, il y a des preuves, j'ai pas envie de finir à l'asile. Encore une fois j'ai des cellules pas mal grandes. C'est intéressant je trouve. Ceux qui veulent des grosses cellules. Il faut juste prendre un mélange un peu plus fluide et bien étirer les cellules. Il n'y a pas de recette miracle. Le problème quand on veut des grosses cellules, c'est que plus le mélange est fluide, plus il est difficile à travailler. C'est moins stable, ça bouge plus vite. C'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus simple. Avec un mélange épais on peut y aller tranquille, ça bouge pas trop vite. Les cellules elles s'étirent doucement, on peut vraiment contrôler ce qu'on fait. Plus qu'avec un mélange fluide comme ça. Après ça dépend pour qui. Moi ça va j'ai déjà fait pire que ça. Enfin c'est pas nécessairement facile, c'est ça que je veux dire. Simplement. Je vais vous mettre un petit instant sur pause encore une fois. J'arrive pas à enlever les mains de mes gants. Et je vous montre ça de plus près. A tout de suite. Voilà, on a changé de côté. Bon les cellules sont moins rondes que ce que j'ai d'habitude forcément. C'est moins stable. J'ai mon petit mémo. J'avais écrit trop petit, j'aurais dû l'écrire plus gros pour arriver à lire comme il faut. Il y a des belles cellules. Il y a des grosses cellules, des petites, des moyennes. Il y a toutes les tailles. Les rouges et bleus là j'adore. Et les turquoises bleues et rouges. Il y a de la belle cellule. Là il y a de la grosse cellule un peu déformée, c'est pas grave. Avec ce genre de mélange très fluide forcément, on n'a pas des cellules aussi rondes qu'avec un mélange plus épais. Je me répète un peu je crois. Aïe aïe aïe. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire sur YouTube ou sur mon groupe Facebook Acrylique Pourrie avec Steven. Si vous voulez nous rejoindre ou partager simplement ce que vous faites, pas forcément pour des questions. Voilà voilà, je vous dis à tous merci et à très bientôt.